L'union commerciale, c'est principalement la braderie une fois par an. C'est toujours un gros événement commercial qui satisfait clients et commerçants. Une animation qui est toujours très appréciée. C'est une union commerciale qui s'est développée depuis 4 ans. Et ça du fait qu'on a une animatrice actuellement sur le terrain. C'est ce qui a tout changé. Si on est à 160 adhérents actuellement, c'est grâce à elle. On communique beaucoup quand même sur les réseaux sociaux, Internet. Mais on fait appel aussi sur la presse, la radio, sur une somme qui est vraiment modique et accessible à tout le monde. Ce qui est important pour les petits commerces de centre-ville. Puisque c'est encore là où on trouve de l'artisanat, des petites boutiques, des petites boutiques indépendantes. On a une petite particularité. On a lancé un logo, entre guillemets, label, qui s'appelle AOCV. On a voulu faire un clin d'œil à un célèbre label. Le but étant de faire tout de suite interpeller, de dire « Oui, centre-ville, ce logo, on l'associe vraiment à l'offre diversifiée qu'on peut trouver en centre-ville. La qualité à la qualité de service, aux services personnalisés, à la convivialité. » Voilà, c'est vraiment une reconnaissance. Le but, c'est d'arriver à communiquer de manière très professionnelle pour le cœur de ville, comme pourrait faire n'importe quel centre commercial. Il y a deux ans de ça, la mairie reprenait en direct la gestion du stationnement. On a beaucoup travaillé avec eux. On n'aurait pas été aussi nombreux et avoir une force aussi importante. On n'aurait pas réussi à avoir cette heure gratuite qu'on a dans les parcs fermés maintenant. Et donc, on peut annoncer à nos clients différents temps de gratuité pour que les gens puissent faire leurs courses. Et ça, c'est une vraie satisfaction qu'ils apprécient des clients, des commerçants. Donc, voilà, l'union a fait la force.